Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours à partager le pain, le pain blanc. Je vous en prie de me supporter, parce que j'ai quelque chose dans le ventre ici, je dois vomir cela pour bien dormir, parce que si je ne fais pas cela, je risquerai de tomber mes malades. Alors pour éviter la maladie, je dois cracher le pain qui est dans mon ventre, parce qu'il ne peut vomir que celui qui a mangé. Parce que si tu n'as rien mangé, tu ne vas rien vomir, frère. Si tu as mangé le rouleau, tu vomiras aussi le rouleau. Gloire au Seigneur. Par la grâce du Seigneur, nous venons de comprendre le fleuve sortant d'Éden en trois aspects. Mais les aspects sont légendes. Nous avons juste donné trois aspects. Là, c'était le premier point de notre exposé. Comme nous avions dit dans le sommaire, que dans le premier point, nous allons parler sur un fleuve sortant d'Éden. Dans le deuxième point, nous avions dit que nous allons parler sur un fleuve divisé en quatre bras dans les jardins. Parce que l'Écriture dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et dès là, il s'est divisé en quatre bras. Donc le fleuve s'est divisé en quatre bras dans les jardins. Et nous avons démontré, par rapport aux trois aspects, le jardin, premièrement, comme Israël. Dans les deux premiers aspects. Mais dans le troisième aspect, nous avons maintenant changé l'explication, les jardins comme étant l'Église. Comme étant la nouvelle plantation de Dieu. Le nouveau jardin manifesté, le juge de la Pentecôte. Il faut bien comprendre comment est-ce que nous sommes entrés, puis marcher par la grâce de Dieu. À présent, nous touchons le deuxième point de notre exposé. Intitulé, un fleuve divisé en quatre bras dans le jardin. Déprime à bord. Nous précisons à l'Auguste en semblant en disant que cette pensée sur un fleuve divisé en quatre bras s'explique de plusieurs manières. On cache beaucoup d'explications dans les saintes écritures. En voici quelques aspects. Dans le premier aspect, nous disons que le fleuve divisé en quatre bras dans les jardins préfiguré la personne de notre Seigneur Jésus-Christ manifesté en quatre natures des êtres vivants dans le pays d'Israël. Parce que je vous avais dit que le fleuve se divise en quatre bras dans les jardins. Et ici, nous prenons les jardins comme étant le pays d'Israël. Et le fleuve divisé en quatre bras dans les jardins symbolise Christ manifesté dans la nature des quatre êtres vivants dans le pays d'Israël. En voici la preuve. Le premier être vivant est semblable à un lion selon Apocalypse 4, verset 7. Or, quand vous prenez Proverbe 19, verset 12, les lions représentent un roi. Et quand nous appelons le frère Pilate, je l'appelle le frère parce qu'il a présenté Jésus de faux. Très important. Dans Jean 19, verset 7, il présenta Jésus à Jésus en disant « Voici l'homme ». Et quand vous prenez Jean 19, verset 14, il a présenté encore Jésus pour la seconde fois en disant « Voici votre roi ». Cette double présentation, la Pilate, frère, nous ramène aussi dans Jove 40, verset 14, verset 10 à 11, parce que Dieu aussi avait présenté l'hippopotame deux fois. Il dira « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi ». Il mange de l'herbe comme un bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins. Voilà. Dieu aussi a présenté l'hippopotame deux fois. Et là, Pilate représente Dieu ayant présenté Jésus aussi deux fois. C'est de la même manière aussi Jean-Baptiste avait présenté Jésus aussi deux fois par rapport à l'écriture de Jean chapitre 1. « Voici l'agneau. Voilà l'agneau. Glorie au Seigneur. Glorie au Seigneur. Nous allons démontrer toujours dans notre exposé les quatre êtres vivants même dans la nature de l'hippopotame. Même les 24 vieillards, frère. Glorie au Seigneur. Dans le langage de l'écriture, nous comprenons que quand Pilate présenta Christ Jésus aux Juifs en disant « Voici votre roi. » Dans Jean 19, verset 12, c'était une manière de dire « Voici votre roi. » « Voici votre lion. » « Voici votre lion. » Parce que Proverbe 19 et 12, « Les lions représentent le roi. » Or, « Les lions, c'est le premier être vivant. » Et quand Pilate présente Christ en disant « Voici votre roi. » C'était une manière de dire « Voici votre lion. » « Voici le premier être vivant. » Donc là, nous comprenons facilement que Christ, comme un roi, représente le premier être vivant. où il représente le premier bras du fleuve appelé Pichon. C'est Christ comme le roi. C'est ça l'humanité de Christ décrite dans le livre de Matthieu. C'est ça, frère. Donc quand Pilate le présente ainsi, il présente le premier bras du fleuve appelé Pichon. C'est ça, Christ étant le roi, étant les lions, le premier être vivant. Gloire au Seigneur. Et le deuxième être vivant est semblable à un veau. Selon Apocalypse 4, verset 7. Je pense que dans la suite de notre exposé, nous allons faire aussi la nuance, démontrer la nuance entre Apocalypse 4, verset 7 et Ézéchiel 1. Parce qu'Ézéchiel a vu quatre animaux chaque animal ayant quatre faces. Par contre, dans Apocalypse 4, verset 7, les bien-aimés gens ont vu quatre êtres vivants, chaque être ayant une seule face. Dans la suite de notre exposé, nous allons établir cette nuance-là par la grâce de Dieu. Gloire. Selon Apocalypse 4, verset 7, le deuxième être vivant est semblable à un veau. et quand nous appelons le frère Jérémie, vous allez voir que dans Jérémie 31, verset 18, Éphraïm, le fils de Joseph, adopté par Jacob, est identifié comme un veau. Oui, frère. Parce qu'Éphraïm a été adopté par Jacob. selon Genèse 48. Très important. Donc ici, nous voyons Éphraïm, le fils adoptif de Jacob, selon Jérémie 31, verset 18, représente un veau. Oh, Christ et Jésus aussi, mes frères, a été conçu en vertu du Saint-Esprit. Il était né par la vertu du Saint-Esprit. mais il a été adopté aussi. Il a été adopté par Joseph. Vous voyez ? Donc là, Jésus aussi prend l'image d'Éphraïm parce que Éphraïm était le fils de Joseph mais il a été adopté par Jacob. Vous voyez ? Donc Jésus aussi était le fils du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est son père. C'est le Saint-Esprit qui l'a engendré. Mais il a été adopté par Joseph. Gloire au Seigneur ! Donc là, nous comprenons que Christ et Jésus comme le fils adoptif de Joseph représentent aussi Éphraïm comme le fils adoptif de Jacob. Là, c'est simple. Christ comme le fils du charpentier représente aussi un veau. Représente un veau le fils. Le petit de bœuf. Gloire au Seigneur ! Et là, c'est l'accomplissement de l'humanité de Dieu en Christ décrite dans le livre de Marc. Gloire au Seigneur ! Christ comme le premier être vivant, le lion, c'est l'accomplissement de l'humanité de Dieu en Christ décrite dans le livre de Matthieu. Gloire au Seigneur ! Et le troisième être vivant, selon pour les 4 et 7, est semblable à un homme. Or, quand nous prenons Jean 19 verset 7, les frères Pilate étaient sortis deux fois et la deuxième fois il sortit pour présenter Jésus en disant au juif « Voici l'homme ! » Parce que quand vous lisez Jean 19 l'Écriture dit « Il est sorti de nouveau pour présenter un homme, tu ne peux pas présenter Jésus si tu ne sors pas deux fois, frère. Tu dois sortir deux fois. Tu dois entrer dans des temps, tes frères. Comme dit temps du roi Joseph à tes frères. Très important pour bien prêcher Jésus, vous devez consulter la loi et les prophètes. Oui, frère, vous devez consulter la loi et les prophètes. parce que Jean chapitre 1 verset 45 dit « Philippe dira à Nathanael nous avons trouvé celui sur qui Moïse a écrit dans la loi et celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez ? Donc pour trouver Jésus, il faut consulter les écrits de Moïse et ceux des prophètes. C'est ça l'image de Pilate. La Pilate représente un prophète, un prédicateur, parce qu'un ministre, pour bien présenter Jésus, il doit sonder les écrits de Moïse et des prophètes. C'est ça sortir deux fois. Parce que si tu ne sors pas deux fois, tu vas prêcher un autre Jésus. Tu vas présenter aux gens un antichus pour présenter Christ et un homme sans péché. Le véritable Adam, tu dois sortir deux fois. Gloire au Seigneur. Parce que pour bien trouver aussi Jésus dans la loi et dans les prophètes, vous devez chercher, fuyez. parce que Jésus, celui, le véritable Saoul, caché dans les bagages. Vous devez fouiller et par ton intelligence, tu ne sauras pas fouiller. Samiel a été divinement révélé pour comprendre que Saoul est caché dans les bagages. C'est ça que Pierre dira que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si vous n'êtes pas poussé par le Saint-Esprit, frère, tu peux avoir plusieurs concordances, mais tu ne sauras pas faire sortir Christ dans les bagages. Tu ne sauras pas. Tu ne le trouveras pas. C'est par grâce, c'est par l'Esprit que le Saint-Esprit nous communique la capacité de dire les non-dits, de mettre à jour le non-vie à la portée du peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons que Christ et Jésus présentés comme un homme représentent le troisième être vivant. En d'autres termes, il représente le véritable Idékel, le véritable grand fleuve, le troisième bras du fleuve, Idékel. Idékel, c'est un grand fleuve. C'est l'an dernier chapitre 10, verset 4. Donc là, c'est aussi l'humanité de Dieu en Christ décrite dans le livre de Jean, de Luc, voulais-je dire. Donc nous comprenons qu'il s'en semblait que Christ est présenté comme un homme, il représente le troisième être vivant ou le troisième bras du fleuve. Là, nous sommes entrés déjà de donner d'abord de grandes lignes, mais quand nous allons toucher le troisième point de notre exposé, nous allons expliquer le pourquoi de chaque bras, le pourquoi le premier bras entoure le pays d'Avila, le pourquoi le deuxième bras entoure le pays de Kish. Nous allons expliquer ça, frère, dans le troisième point de notre exposé. Nous allons expliquer ça. Mais ici, nous sommes dans le deuxième point intitulé un fleuve divisé en quatre bras. C'est ça que nous démontrons. Christ dans la nature des quatre êtres vivants. Troisième être vivant, c'est quand il est présenté comme un homme, le véritable Adam, selon Jean chapitre 19, verset 7. Gloire au Seigneur. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, selon Apocalypse 4, verset 7. Et partons de cette citation, quand vous lisez aussi Exode 19, verset 4, un aigle représente Dieu lui-même. Or, quand nous prenons encore Jean chapitre 1, 1 à 14, nous voyons que Christ et Jésus représentent Dieu manifesté en chair. Or, dans Exode 19, 4, Dieu lui-même s'est identifié comme un aigle. Mais dans Jean 1, 1 à 14, Christ et Jésus sont identifiés aussi comme Dieu manifesté en chair. Cela veut dire que Christ comme Dieu manifesté en chair représente aussi un aigle. Oui, frère, il représente aussi un aigle. Mais dans le livre de Procès 4, c'est dit, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Très important. On n'a pas écrit est semblable à un aigle seulement. Non, c'est un aigle qui vole. Et là, cette pensée nous ramène dans acte 1, verset 8 à 9. Parce que le jour de l'ascension de Christ et Jésus, il était monté comme le véritable aigle qui vole, qui se lève au sommet de la montagne, qui rentre dans le troisième ciel parce qu'il était au sommet de la montagne, symbolisé par l'éternité, et quand il vint en chair, cela veut dire qu'il a quitté le sommet, il est venu au bas de la montagne. Il a quitté le sommet, il est venu au bas de la montagne. Et quand il a fini sa mission, il devait retourner à la cime de la montagne, au sommet, le troisième ciel. C'est ça que nous comprenons. Christ était monté représente un aigle qui vole comme le quatrième être vivant ou comme le quatrième bras du fleuve appelé Ephrat. Parce que Ephrat c'est aussi un grand fleuve. C'est l'angélie chapitre 15 verset 18. Et quand Paul présente Christ dans Ephésiens 4 8, vous allez voir comment est-ce que Paul parle dans la tautologie mais cette tautologie cache aussi un mystère. Quand il dit que Christ était monté en haut, cette tautologie cache aussi un mystère parce que nous savons que quand quelqu'un monte, évidemment, il se dirige en haut. Vous ne pouvez pas dire encore Christ était monté en haut, Christ était monté. Mais quand il dit Christ était monté en haut, là, les Français ne peuvent pas dire tautologie. Cette tautologie cache un mystère. Christ était monté, là, il monte comme étant le véritable aigle. Léon, là, c'est ça le troisième ciel. Ça demeure éternelle, c'est ça le sommet de la montagne. C'est ça le sommet. c'est ça Moïse qui laissait le peuple pour monter au sommet. Parce que quand il laisse le peuple, ça dit qu'il quitte le bas de la montagne, quitte le parvis, parce que la montagne c'est aussi tout un tabernacle. Oui, frère, c'est tout un tabernacle. Donc, quand le Seigneur monte au sommet, c'est ça un aigle qui monte dans le lieu très qui rentre dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Laissons parler la Bible au nom merveillé de notre Seigneur Jésus Christ. La grâce de Dieu, moi le docteur Philippe Sumbu, ensemble avec les Saintes Esprits, nous voulons faire connaître ce qui est inconnu pendant quelques instants. Je vous exhorte d'entrer déjà en disant que quand vous lisez Genève chapitre 46 verset 31 à 34 vous constaterez que Joseph appelé Tchafnath avait déclaré en disant à ses frères que lorsque Pharaon vous dira quelle est votre occupation, vous répondrez que serviteurs ont élevé des troupeaux depuis leur jeunesse jusqu'à présent. Contextuellement, vous serez d'avis avec moi que Joseph avait déjà appris à ses frères la question du roi ainsi que la réponse. Il les avait déjà communiqué ce que le roi posera comme question ainsi que la réponse de la question. C'est ça le socle de l'évangile éternel. Pourquoi ? Parce que la question du roi représente l'écriture inspirée de Dieu tandis que la réponse c'est l'interprétation de l'écriture. Glorie au Seigneur ! Et cette faculté ou cette capacité de résoudre les questions ne vient pas de nous-mêmes ni des écoles théologiques mais cela vient de Christ et Jésus le véritable Tchafnat car c'est lui qui est tout et en tous selon Colossiens chapitre 3 verset 11 Dans la même ligne vous constaterez Auguste ensemble dans Jean chapitre 11 verset 11 Jésus dira à ses disciples que Lazare notre ami dort mais cependant dans Jean chapitre 11 verset 14 il leur dira que Lazare est mort c'est ça le langage de l'ombre à la réalité dans le premier langage il a déclaré que notre ami Lazare dort là les apôtres n'ont pas saisi le langage du Seigneur mais quand il a parlé pour la seconde fois il a employé le langage de la loi au témoignage et c'est ça nous disons autrefois autrement les langages de Dieu tantôt d'une manière tantôt d'une autre voire Job 33 verset 14 laisse que le Dieu de la Bible vous accorde la faveur et l'entendement au nom puissant de Jésus Christ je vous invite respectueusement de lire une portion de l'écriture je suis dans Genève chapitre 2 Genève chapitre 2 verset 10 à 14 un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là il s'est divisé en quatre bras le nom du premier était pichon c'est celui qui entoure tous les pays de Avila où se trouve l'or l'or de ce pays est pire on y trouve aussi le bélium et la pierre don nix le nom du second fleuve est guion c'est celui qui entoure tous les pays des ish le nom du troisième est id de la syrie le quatrième fleuve c'est l'ephrate que le seigneur bénisse la lecture de l'écriture et qu'il accorde aussi la circoncision d'oreille à chacun par sa grâce sublime bien aimé dans le seigneur par la grâce de dieu nous continuons notre exposé sur un fleuve sortant d'Eden et ses quatre bras dans la première séance nous avions expliqué dans plusieurs aspects un fleuve sortant d'Eden pour arroser les jardins et nous avions également touché en quelques lignes la raison sur un fleuve divisé en quatre bras à présent dans la deuxième séance nous voulons achever la pensée sur un fleuve divisé en quatre bras et si le Saint-Esprit le veut nous toucherons les détails de chaque bras du fleuve en effet dans le langage de la bible nous estimons humblement disons que joseph appelé Tchafnat en Egypte avait quatre attributs comme les quatre êtres vivants ou la nature des quatre bras du fleuve selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 45 verset 8 à 9 lorsque vous consultez minutieusement cette écriture vous allez voir Auguste ensemble que notre bien-aimé joseph appelé Tchafnat possède quatre attributs à savoir le père le maître le gouverneur ainsi que les seigneurs très important maintenant il est il nous est qu'il soit permis de démontrer comment est-ce que les quatre attributs de notre bien-aimé joseph s'accordent avec les quatre êtres vivants parce que nous évitons des interprétations brutes sans sous bassement scriptureur à cela quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 2 verset 19 vous constaterez que Dieu lui-même avait rensemblé la zoologie vers Adam pour voir comment il les appellerait très important donc les seigneurs voulaient aussi voir le comment Adam devait aussi nommer la zoologie alors nous avons toujours dit que le ministère possède aussi la capacité de nommer les écritures selon Dieu pourquoi parce que ces derniers étaient convaincus quand le frère Adam le premier serviteur de Dieu sur la terre donna les noms à la zoologie gloire au seigneur maintenant nous voulons aussi que la bible elle même nous révèle les quatre attributs de Joseph en accord avec les quatre êtres vivants ou les quatre bras du fleuve gloire au seigneur au regard du livre d'apocalypse chapitre 4 verset 7 le premier être vivant est semblable à un lion à cela dans proverbes chapitre 19 verset 12 les lions représentent un roi et quand vous touchez le livre de genet chapitre 41 vous serez d'avis avec moi que pharaon était un roi autrement dit il était un lion mais cependant dans genèse 45 joseph a été établi père des pharaons c'est à dire il était établi un grand roi le père d'un roi parce que pharaon représente un roi autrement dit un lion mais dans genèse 45 joseph fut établi premièrement comme père des pharaons autrement dit il est établi comme un père du roi ou il est établi comme un grand lion un grand roi partant de cette explication nous affirmons humblement en disant que joseph appelé tchafnat qui fut établi père des pharaons représente le premier être vivant ou le premier bras du fleuve appelé pichon gloire au seigneur alors le deuxième être vivant est semblable à un veau selon apocallus 4 verset 7 on c'est là nous disons que les concepts fils ou veau représentent aussi un enseignant ou un maître ou si vous voulez un rabouni rabouni en hebreu signifie un maître un enseignant voir Jean chapitre 20 verset 16 quand vous prenez hébreu chapitre 1 verset 2 là nous voyons le fils qui est identifié comme un parleur comme un enseignant et partant de cette compréhension quand vous touchez Genèse 45 Joseph qui fut établi aussi comme le maître de toute la maison de Pharaon il représente simplement aussi le deuxième être vivant il représente un veau tendre un rabouni un enseignant de toute la maison du roi que le seigneur vous bénisse oui auguste ensemble par la grâce de dieu nous sommes en train de démontrer les quatre attributs de notre frère Joseph appelé Tchafnat en Egypte en accord avec les quatre êtres vivants ou les quatre bras du fleuve nous venons de comprendre les deux premiers êtres vivants vivants Joseph appelé Tchafnat établi comme le père de pharaon représente le premier être vivant Joseph appelé Tchafnat établi comme le maître de toute la maison de pharaon représente aussi le deuxième être vivant gloire au Seigneur et le troisième être vivant est semblable à un homme selon Aporesse 87 et là nous voyons le bien-aimé Joseph appelé Tchafnat manifesta aussi la nature d'un gouverneur de l'Egypte Joseph comme le gouverneur de l'Egypte cette capacité ou cet attribut nous ramène aussi dans le livre de Genèse 2 15 parce que vous serez d'avis avec moi que le premier homme Adam a été établi par Dieu comme le gouverneur du jardin d'Éden comme le gardien du jardin et quand nous voyons dans Genèse 45 Joseph appelé Tchafnat établi comme gouverneur de tout le pays d'Égypte il représente aussi le troisième être vivant il représente aussi Adam glorie au Seigneur donc là il prend aussi l'image du troisième bras du fleuve appelé idée idée qu'elle gloire au Seigneur idée qu'elle un grand fleuve un homme haut placé c'est ça Joseph comme gouverneur de tout le pays d'Égypte là il représente le troisième être vivant un homme haut placé gloire enfin Joseph appelé Tchafnat en Égypte manifesta aussi la tribu des seigneurs des seigneurs de tout le pays d'Égypte là dans cette qualité de seigneur il représente le quatrième être vivant appelé un aigle oui frère en voici la preuve quand vous lisez exode 19 verset 4 un aigle représente Dieu lui-même or dans Jean chapitre 4 verset 24 Dieu est esprit là c'est Christ lui-même dira la femme samaritaine que Dieu est esprit or dans exode 19 4 nous voyons comment est-ce que Dieu lui-même s'est identifié à un aigle maintenant quand vous lisez dès Corinthiens 3 17 le bien-aimé Paul dira que le seigneur c'est l'esprit voyez si le seigneur c'est l'esprit donc là nous comprenons directement que Joseph qui fut établi comme seigneur de tous les pays d'Egypte il représente un aigle il représente Dieu lui-même parce que Dieu est esprit le seigneur est esprit donc Joseph établi comme seigneur représente Dieu et au regard d'Exode 19 4 l'aigle représente Dieu lui-même c'est que Joseph comme seigneur représente aussi un aigle glorieux seigneur donc c'est facile à comprendre mes frères Joseph établi comme seigneur représente le quatrième être vivant gloire à Jésus donc là nous avons compris au guise d'ensemble les quatre attributs de Joseph appelés Tchafnat en accord avec les quatre êtres vivants ou en accord avec les quatre bras du fleuve dans la même ligne quand vous lisez le livre de jeunesse chapitre 37 verset 2 vous constaterez Auguste ensemble l'écriture nous présente Joseph âgé de 17 qui était au milieu ou auprès des fils de Bila et c'est des Zulpas dans notre version il dit il était au milieu dans lui second il dit il était au près c'est la même pensée au milieu ou auprès des fils de Bila et c'est des Zulpas soulignez-moi le fils de Bila et c'est des Zulpas très important maintenant si j'appelle encore le frère Moïse quand vous lisez Genèse 35 verset 23 à 25 vous allez voir que le fils de Bila servante de Rachel c'était Dan et Neftali donc Bila servante de Rachel enfanta avec Jacob deux fils entre autres Dan et Neftali tandis que le fils de Zulpas servante de Léa c'était Gade et Hazer partant de cette écriture nous avons l'autorité de dire que Joseph qui était au milieu ou auprès des fils de Bila et c'est de Zulpas préfiguré l'agneau comme immolé au milieu de quatre êtres vivants frères selon qu'il est écrit dans Procalif chapitre 5 verset 6 oui frères parce que Joseph était aussi l'équipe d'un agneau quand vous lisez Genèse 39 vous verrez que Joseph était beau était beau en taille et au visage cela veut dire il était semblable à un agneau sans défaut sans défaut et quand nous voyons Joseph auprès des fils de Bila Zulpas c'est l'image d'un agneau au milieu des quatre êtres vivants donc là nous prenons les quatre fils c'est à dire Dan Neftali Gad et Hazer comme le type des quatre êtres vivants oui frères nous avons pas donné l'imagination nous voulons maintenant démontrer cela dans les écritures parce que nous évitons la philosophie les interprétations brides voici maintenant comment est-ce que nous allons démontrer par la grâce de Dieu le fils de Bila et ses des îlpas par rapport aux quatre êtres vivants gloire au Seigneur le premier être vivant nous venons de dire tantôt est semblable à un lion selon Procalib c'est quatre on sait là dans Deuteronome 33 verset 22 Dan le premier fils de Bila représente un lion selon la bénédiction prophétique de Moïse sur Dan vous verrez que Dan est identifié comme un lion or le lion c'est le premier être vivant cela veut dire que le bien-aimé Dan représente aussi le premier être vivant représente aussi le premier bras du fleuve gloire au Seigneur le deuxième être vivant est semblable à un veau selon Apresé 4 verset 7 et lorsque nous prenons le veau ou le fils le petit de bœuf les concepts fils ou veau représentent aussi dans la Bible un enseignant ou un discoureur ou un parleur selon Hébreu chapitre 1 verset 2 et au regard de Genèse 49 verset 21 vous allez voir que Neftali est identifié comme une biche libre une biche en liberté qui profère de belles paroles nous venons nous venons de dire tantôt que le concept de veau ou le concept de fils représente aussi un enseignant un parleur selon Hébreu 1 deux ainsi le bien-aimé Neftali comme une biche qui profère des belles paroles symbolise aussi le deuxième être vivant gloire au Seigneur symbolise aussi le deuxième bras du fleuve gloire à l'agneau et le troisième être vivant semblable à un homme selon Aporesse 4 7 ça corde aussi à notre bien-aimé Gade quand vous lisez Genèse 30 verset 11 vous allez remarquer que le bien-aimé Gade était un homme dont le nom signifie même bonheur quand il fit né sa mère dira quel bonheur quel bonheur Gade le nom de Gade signifie bonheur et là nous pouvons comprendre simplement que le troisième être vivant représente aussi Gade gloire Gade comme le troisième être vivant il est aussi identifié comme le troisième bras du fleuve appelé Idekkel enfin le quatrième être vivant semblable à un aigle représente aussi azère oui frère en voici la preuve quand vous prenez psaume 147 verset verset 9 là Dieu lui-même est identifié comme un dispensateur de la nourriture un producteur de la nourriture selon psaume 147 verset 9 c'est Dieu qui donne la nourriture aux bétailles et aux petits du corbeau quand il lui crie quand il lui crie j'aime cette écriture les termes manqueraient pour expliquer les cris des petits corbeaux les termes manqueraient donc selon cette écriture nous voyons que Dieu lui-même est identifié comme un producteur de la nourriture un dispensateur de la nourriture cependant dans Genèse 49 verset 20 partie 1 azère aussi représente un producteur de la nourriture excellente le bien-aimé Jacob dira son fils azère que azère produira une nourriture excellente il fournira de mes délicats du roi donc ici nous voyons azère est à la fois un producteur et un fournisseur gloire à l'agneau et quand nous prenons seulement la partie A nous voyons que le bien-aimé azère est identifié comme un producteur de la nourriture excellente or nous avons lit dans psaume 147 9 c'est Dieu lui-même qui est identifié comme un producteur de la nourriture dispensateur de la nourriture cela veut dire le bien-aimé azère représente aussi Dieu lui-même gloire représente Dieu lui-même et quand nous touchons exode 19 4 là nous voyons que l'aigle est identifié comme Dieu cela veut dire le bien-aimé azère qui est identifié comme Dieu représente aussi un aigle le quatrième être vivant c'est facile à comprendre c'est ça la démonstration de Dan Neftali Gad Azère comme les quatre êtres vivants gloire à l'agneau et là nous affirmons et nous confirmons en disant que Joseph âgé de 17 ans au milieu ou auprès de fils de Bila et c'est des îlpas selon Genèse 37 2 typifie aussi un agneau comme immolé au milieu de quatre êtres vivants que le Seigneur vous bénisse oui les amoureux de la bonne parole par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ nous venons de saisir la raison sur le bien-aimé Joseph au milieu ou auprès des fils de Bila et des îlpas comme l'image d'un agneau au milieu des quatre êtres vivants parce que nous avions touché Genèse 39 verset 6 nous voyons que Joseph était beau de taille et de figure c'est ça un agneau sans défaut donc là c'était déjà l'image de Joseph comme un agneau au milieu des quatre êtres vivants vous voyez donc Joseph d'après Genèse 37 2 il avait déjà l'image de l'agneau au milieu des quatre êtres vivants donc il avait déjà la nature des quatre êtres vivants et quand il vint encore en Égypte il manifeste encore la nature des quatre êtres vivants en portant quatre attributs voyez c'est ça que nous allons démontrer aussi par rapport à notre Seigneur Jésus Christ quand il était venu dans la chair il avait la nature des quatre êtres vivants et quand il vint aussi en forme du Saint-Esprit il manifeste encore la nature des quatre êtres vivants nous allons arriver nous allons démontrer les quatre attributs du Saint-Esprit par rapport aux quatre êtres vivants nous allons démontrer cela dans notre exposé gloire au Seigneur et là l'Éternel m'enterait pour expliquer le mystère des nombres 17 parce que dans Genèse 37 l'écriture précise que Joseph était âgé de 17 ans on n'a pas dit qu'il était âgé de 15 ans non de 17 ans frère de 17 ans et il est strictement interdit de dire non 17 ans c'est 1 plus 7 égale à 8 non non ce n'est pas ça qu'on explique la parole ce n'est pas comme ça laissez 17 là le nombre 17 cache aussi l'explication dans la Bible frère c'est dans la Bible et là l'Éternel m'enquerait pour expliquer cela mais je vous informe en passant que nous avons un syllabis sur Joseph âgé de 17 ans de 30 ans et de 110 ans nous avons un grand syllabis sur ce point là les amoureux de la parole vous avez mon numéro des téléphones gloire au Seigneur dans la même broderie nous précisons en disant que dans les cinq écritures les bien-aimés Moïse avaient aussi la nature des quatre êtres vivants comme les quatre bras du fleuve en voici la preuve selon les écritures pour éviter la philosophie les premiers êtres vivants nous le savons déjà est semblable à un lion selon après ces quatre verset sept partant de cette écriture quand nous appelons les bien-aimés Salomon dans proverbes 19 et 12 Salomon a identifié un lion comme un roi alors dans Deutéronome 33 4 5 Moïse était roi en Israël donc Moïse comme roi représente le premier être vivant Moïse était roi en Israël mais cependant il était sorti de la tribu de Lévi vous voyez c'est que Moïse qui sort de la tribu de Lévi là il représente les sacrificateurs mais quand il est roi il représente quoi Jida donc la Moïse possède aussi la nature de Meshichedek il est roi sacrificateur c'est ça Moïse le premier être vivant gloire au Seigneur il est semblable au premier bras du fleuve appelé Pichon gloire le deuxième être vivant est semblable à un veau nous le savons déjà selon Genève Apocalypse 4 verset 7 je suis en train de toucher Apocalypse 4 verset 7 je sais que par rapport au livre d'Ezekiel là j'avais dit dans la première séance que nous allons faire cette nuance là pourquoi là-bas 4 animaux chacun possède 4 faces par contre dans Apocalypse 4 verset 7 chaque être possède une face nous avons dit que nous allons faire cette nuance là c'est ainsi que quand nous marchons nous touchons plus Apocalypse 4 7 pour être précis dans ce que nous sommes en train de parler gloire au Seigneur je disais que le quatrième le deuxième être vivant est semblable à un veau selon Apocalypse 4 7 et quand nous appelons le frère Jérémie dans Jérémie 31 verset 18 là nous voyons Ephraïm le fils de Joseph qui était adopté par Paul selon Genèse 48 représente un veau donc quand vous lisez Jérémie 31 18 vous constaterez que le bien-aimé Ephraïm représente un veau par rapport à cette compréhension quand vous lisez exode 2 exode 16 exode 6 voulais-je dire vous allez remarquer que Moïse était le fils biologique d'Amram avec Jochebed mais cependant il était adopté par la fille de Pharaon c'est ça l'image d'Ephraïm le fils adoptif de Jacob symbolisé par un veau voyez Ephraïm était le fils de Joseph mais selon Genèse 48 il a été adopté par Jacob nous voyons aussi Moïse était le fils d'Amram mais la fille de Pharaon l'avait adopté donc Ephraïm le fils adoptif comme un veau représente aussi Moïse le fils adoptif de la fille de Pharaon il représente aussi un veau gloire à l'agneau donc Moïse en forme de fils adoptif de la fille de Pharaon représente un veau où le deuxième être vivant comprenez la chambre dont nous sommes entrés de marché parce que par rapport à Hebreux quand Moïse refusa d'être appelé là ça cache aussi un autre mystère c'est ça qu'on explique la Bible on explique un texte selon les contextes pour éviter les prétextes gloire donc ici nous voyons que Moïse en forme de fils adoptif de la fille de Pharaon représente un veau il est identifié aussi comme Ephraim gloire à l'agneau alors le troisième être vivant insamblable à un homme selon Apoural c'est 4 sexe et quand vous prenez aussi le nom de chapitre 12 verset 3 là l'écriture nous présente Moïse comme un homme fort patient là c'est le témoignage de Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de Moïse comme un homme fort patient vraiment c'est fabuleux vraiment c'est merveilleux quand Dieu lui-même rend témoignage à son serviteur que c'est un homme fort patient vraiment c'est très merveilleux c'est très merveilleux il faut chercher le témoignage de Dieu plutôt que des hommes parce que quand Dieu te témoigne c'est la vérité c'est la vérité frère gloire à Jésus donc ici nous voyons le bien-aimé Moïse identifié comme un homme fort patient il représente le troisième être vivant ou le troisième bras du fleuve appelé il est quel gloire à Jésus et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole selon après ces quatre sept et partant de cette citation quand vous appelez le bien-aimé Miché vous allez voir que dans Miché chapitre 1 verset 16 un aigle représente un prophète alors au regard de Deuteronome 34 verset 10 Moïse était un prophète incomparable en Israël parce que l'écriture présente comment est-ce qu'il a paru il n'y a personne aucun prophète qui n'est à Paris en Israël comme Moïse c'est ça que l'écriture déclare dans Deuteronome 34 verset 10 donc là Moïse comme un grand prophète il représente aussi le quatrième être vivant ou un aigle ou le quatrième bras du fleuve appelé Ephrate le grand fleuve selon Genèse chapitre 15 verset 18 donc là nous allons donner aussi plus de précision quand nous allons toucher les détails sur chaque bras du fleuve que le Seigneur vous bénisse par la grâce de Dieu il est vital de retenir que dans le livre de Job 40 verset 10 à 19 la présentation de l'hippopotame possède aussi la nature de quatre êtres vivants frères et là nous précisons d'abord en passant que l'hippopotame dont il est question n'est pas celui de la nature mais l'hippopotame dont la Bible est présente ici ce n'est qu'un langage imagé c'est un langage allégorique qui mérite l'interprétation pour saisir la raison gloire à Jésus et quand vous lisez minutieusement cette écriture de Job 40 vous allez remarquer que l'hippopotame ici possède la nature des quatre êtres vivants en voici la preuve dans Job 40 verset 10 partie A l'hippopotame est semblable à un homme ou à Job parce que Dieu dira voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi voyez donc selon Job 40 et 10 partie A l'hippopotame est identifié comme un homme comme Job tandis que dans la partie B l'hippopotame est identifié comme un bœuf pourquoi parce que Dieu dira voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi il mange de l'herbe comme un bœuf voyez selon cette écriture l'hippopotame est identifié à la fois comme un homme et un bœuf et dans la pensée d'Apocalypse 4 verset 7 là nous avons l'amabilité de dire que l'hippopotame identifié à la fois comme un homme et un bœuf il représente aussi le troisième être vivant et le deuxième être vivant gloire à Jésus donc là nous comprenons comment est-ce que cette présentation de l'hippopotame comme un homme ou un bœuf selon Job 40 10 partie A et B possède la nature de troisième être vivant et celui de deuxième être vivant gloire à Jésus quand vous prenez maintenant Job 40 verset 11 là maintenant nous voyons l'hippopotame représente un être fort vigoureux parce que le Seigneur dit le voici sa force est dans ses reins le voici donc le Seigneur avait présenté l'hippopotame deux fois voici septième présentatif nous avions déjà parlé cela dans la première séance le pourquoi le Seigneur présenta l'hippopotame deux fois donc ici dans le verset 11 nous voyons que l'hippopotame est identifié comme un être fort rigoureux vigoureux et partant de cette compréhension nous avons l'autorité de dire que l'hippopotame comme un être fort représente le premier être vivant appelé les lions parce que le lion c'est lui le fort c'est lui un être fort selon juge 14 14 de celui qui mange et sortit ce qui se mange du fort et sortit le doux donc le fort c'est le lion oh l'hippopotame comme un être fort représente aussi le lion c'est ça le premier être vivant gloire à Jésus enfin quand vous lisez Job 40 verset 15 là l'hippopotame représente un animal de montagne parce que l'écriture dit il trouve sa pâture dans le montagne or contextuellement l'hippopotame comme un animal de montagne représente le quatrième être vivant un aigle gloire à Jésus donc nous comprenons que dans Job 40 10 Job 40 11 Job 40 15 l'hippopotame possède la nature des quatre êtres vivants que le Seigneur vous bénisse oui les amoureux de la bonne parole le fils de ma mère nous venons de démontrer par la grâce du Seigneur la présentation de l'hippopotame avec la nature des quatre êtres vivants gloire à Jésus parce que l'hippopotame dont il est question c'est l'image ou le type de notre Seigneur Jésus Christ et quand nous avons démontré les quatre êtres vivants dans l'hippopotame ce n'est que la nature de notre Seigneur Jésus Christ ayant l'incarnation des quatre êtres vivants gloire au Seigneur et je vous dirai Auguste ensemble que la liste des ombres typifiant les quatre êtres vivants comme les quatre bois du fleuve n'est pas exhaustive et là les temps aussi me manquerait pour expliquer le livre de psaume 133 verset par verset parce que c'est un livre qui s'accorde aussi avec notre exposé le livre de psaume 133 verset 1 à 2 mais néanmoins nous disons en passant que ce livre de psaume 133 c'est un quantique des dégâts c'est un quantique des dégâts de David très important comment est-ce que la Bible commence pour dire quantique des dégâts virgule dégâts c'est la cachette c'est un mystère gloire et nous devons faire très attention dans cette écriture il y a une nuance différentielle entre l'huile précieuse et la rosée de l'hermont en outre il y a la barbe et la barbe d'Aaron gloire il y a la barbe l'huile précieuse qui descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron très très important frère on en parlera que le Seigneur nous fasse grâce et maintenant je profite aussi rapidement de répondre la question de mon précieux frère s'il aime j'ai dit ceci à maintenant cher frère je n'avais pas dit que l'entrée de Jésus dans le temple au milieu de la fête de Tabernacle l'entrée de Désouin non je n'avais pas dit ça mon frère vous avez pas bien auditionné ce que nous avions parlé écoutez ce que j'avais dit là je m'adresse plus à mon bien-aimé Silem mais je sais qu'il a les audios il a compris que je n'avais pas dit ça j'avais dit ceci mon bien-aimé Silem j'avais démontré d'abord parce que quand j'ai touché cette écriture de Jean 7 14 c'était pour démontrer les pourquoi Christ et Jésus vint au milieu de la fête dans le temple et il enseigne maintenant dans le dernier jour de la fête il se présente devant le peuple en disant si quelqu'un a soif qu'il vienne et c'est là que j'avais touché cette écriture pour démontrer le pourquoi il vint au milieu de la fête et nous savons bien selon le vitique 23 la fête des tabernacles était dire pendant prenez 7 jours et j'entends d'autres prédicataires quand ils disent ils disent que le Seigneur qui vint au milieu de la fête c'est à dire il est venu le 4ème jour maintenant par rapport à cette écriture moi j'ai soulevé cette écriture pour démontrer le pourquoi il vint au milieu de la fête alors j'avais pris l'écriture de nombre 14 34 pour démontrer d'abord que selon cette écriture de nombre 34 nombre 14 34 même Ezekiel 4, 5 et 6 nous voyons comment est-ce qu'un jour est identifié comme une année donc 7 jours représentent 7 ans et partant de cette compréhension là nous pouvons comprendre simplement que le milieu ou la moitié de 7 jours c'est 3 ans et demi ou 3 jours et demi voyez parce que 7 jours égal à 7 ans 7 jours le milieu de 7 jours c'est 3 jours et demi parce que le milieu de 7 ans c'est aussi 3 ans et demi ok maintenant l'entrée de Jésus dans le temple était au milieu de jours de la fête voyez et j'avais démontré ceci que l'entrée de Jésus au milieu de jours de la fête représente Christ et Jésus en forme des prophètes pourquoi parce que les deux témoins les deux prophètes prêcheront aussi en Israël pendant 3 jours et demi ou 3 ans et demi après l'enlèvement donc je n'avais pas dit que Jésus qui entre au milieu de la fête il est l'image des deux témoins non mon frère s'il aime j'avais dit que quand Jésus entre au milieu de la fête il entre en forme des prophètes pourquoi il entre en forme des prophètes pourquoi parce que selon l'apocalypse 11 les deux prophètes prêcheront aussi pendant 3 ans et demi qui symbolise 3 jours et demi voyez qui symbolise la moitié d'une semaine voyez mon frère s'il aime donc c'est par là que j'ai démontré le pourquoi le Seigneur vint seulement au milieu de la fête dans le temple pour enseigner voyez donc quand il vient aussi au milieu de la fête il était entré dans le temple pour commencer à enseigner voyez donc il est venu en forme des prophètes pour enseigner de la même manière aussi les deux prophètes qui se manifesteront après l'enlèvement ils prêcheront aussi avec l'esprit de Christ ils prêcheront pendant ils exerceront le ministère pendant 3 ans et demi ou la moitié d'une semaine ou la moitié d'une heure voyez donc là mon bien-aimé s'il aime tu avais mal écouté ce que vous avez posé comme question parce que quand le Seigneur va au milieu de la fête là il démontre que c'est lui le corps même de tous les prophètes voyez c'est lui le corps de tous les prophètes parce que même avant son arrivée on parlait déjà de lui c'est ça Jean 5 39 les prophètes qui l'ont précédé ils ont parlé de lui et quand lui vint il vint aussi en forme des prophètes c'est pourquoi il ne pouvait pas venir les 4ème jours ni les 5ème jours il devait venir seulement entrer dans le temple au milieu de la fête pourquoi pour démontrer qu'il est venu aussi en forme des prophètes c'est ça Luc 24 verset 19 la Bible déclare Jésus Christ de Nazareth était un prophète puissant en oeuvre et en parole même Luc 4 19 la forme samaritaine l'a appelé aussi prophète voyez mon frère c'est ça mon bien-aimé Sylème que j'aime beaucoup et là je vous exhorte aussi Auguste Ensemblée en passant là c'est un conseil que je donne aussi à l'Auguste Ensemblée que vous savez quand quelqu'un écoute une prédication avec une mauvaise intention vous savez il ne sera pas édifié et quand il a déjà l'intention que l'orateur puisse parler ce qu'il lui connaît il veut que l'orateur répète seulement c'est qu'il lui a appris non vous prenez la sagesse infiniment variée frère et quand quelqu'un a une mauvaise intention sur l'orateur même s'il n'a pas trouvé une erreur dans ce qu'il est en train de dire qu'est-ce qu'il va faire il va commencer maintenant à falsifier les paroles de l'orateur pour faire voir aux gens qu'il est en train de prêcher aussi les erreurs c'est ça même la nature de beaucoup de gens pendant le débat tu verras que quelqu'un qui a parlé une chose correcte nette mais quand le co-débatteur prendra la parole il va commencer à falsifier ce que l'autre n'a pas dit juste pour démontrer qu'il est en train de donner de fausseté oh les bien-aimés Paul nous exhote en disant que nous n'avons pas la puissance contre la vérité mais pour la vérité pour la vérité moi qui vous parle je ne suis que rien je n'ai rien je suis rien et quand quelqu'un s'oppose à la parole il ne combat pas il combat Dieu la parole et souvenez-vous du conseil de Nicodème ne courez pas le risque de combattre Elohim ne courez pas le risque de combattre la parole parce que tu es en train de combattre Dieu lui-même et là c'est vraiment un conseil pour toute l'ensemble et là aussi quand nous donnons aussi parfois des préoccupations aux orateurs il est aussi important de féliciter d'abord l'orateur parce que c'est ça même la manière de notre Seigneur quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse le Seigneur n'avait pas commencé directement à reprocher les églises il a d'abord commencé à démontrer leur qualité je connais ceci je connais ceci mais c'est que j'ai contre toi même quand tu veux donner des reproches à quelqu'un démontre d'abord ses qualités démontre d'abord ses qualités démontre d'abord ses qualités c'est très très important moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'apprécie beaucoup les orateurs qui font des audios pour édifier le peuple de Dieu vous savez que faire des audios dans des groupes milliers de milliers de personnes qui vous écoutent c'est pas une immense affaire et faire des audios c'est très très difficile c'est très pénible mes bien-aimés c'est très pénible écrire c'est aussi facile je peux demander à quelqu'un d'écrire à ma place mais je ne saurais pas demander à quelqu'un de parler à ma place je peux écrire pendant 10 minutes mais quand quelqu'un fait beaucoup d'audio vous savez combien de temps qu'il a pris il est important de féliciter des ministres de Dieu qui font les audios à plusieurs reprises en direct moi je félicite mon précieux docteur Féligence qui fait beaucoup d'audio en direct je félicite le pasteur Evo l'apôtre Dari l'apôtre Monke les prophètes Benjamin ils sont nombreux que moi je suis entré aussi d'écouter souvent ils font beaucoup d'audio ce sont des gens à féliciter frère ils sont déjà encouragés parce que faire des audios c'est un grand sacrifice frère et là vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire bien comprendre mon langage je n'ai pas diabolisé ou minimisé ce qui écrivent non je n'ai pas diabolisé car moi même je suis un écrivain je suis un écrivain parce que par la grâce de Dieu à bientôt je vais totaliser 20 syllabies à bientôt je vais totaliser 20 syllabies et je suis déterminé d'écrire 50 syllabies par la grâce de Dieu je suis très déterminé je suis très très déterminé je dois écrire 50 syllabies par la grâce de Dieu parce que j'ai toujours dit que la grandeur d'un homme ce n'est pas ce qu'il a mais ce qu'il est et les grandes choses se préparent toujours les grandes choses se préparent alors c'était juste une parenthèse nous pourrons voir à Jésus à présent par la grâce de Dieu nous voulons toucher les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit selon le livre de Jean chapitre 16 versets 13 à 14 que le Seigneur vous bénisse pour la grâce